Je suis un peu trop rêveur. C'est ce qu'on me disait quand j'étais au collège et au lycée, lorsqu'on me demandait, Yonald, tu veux faire quoi plus tard ? Je lui disais, moi, je vais aider les gens et je vais être sur scène. Non, on m'a dit, Yonald, vrai métier, tu veux faire quoi concrètement ? Je vais aider les gens et être sur scène. Non, un vrai métier. Du coup, je répondais, je vais être professeur. Ah, voilà, professeur, voilà, c'est un bon métier. Ok, allez, on passe au suivant. Tout ça pour dire que je pense que c'est important d'être rêveur. Pas être rêveur toute sa vie, mais être rêveur et réaliser ses rêves, c'est super important. Aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de personnes dans ma profession en tant que coach. Il y a une grosse différence entre les personnes qui sont heureuses et les personnes qui sont malheureuses. Du moins, la grosse différence, elle n'est pas si grosse que ça. C'est juste en fait que les personnes qui sont heureuses, elles s'autorisent à vivre leurs rêves et elles n'ont pas peur d'être elles-mêmes. Parce qu'au final, quand tu n'es pas toi-même, tu ne réalises pas tes rêves. Tu n'as pas le courage d'affronter les challenges de la vie pour réaliser tes rêves. Moi, j'ai été comme ça très très jeune et par timidité, c'est des petits trucs tout cons. Quand j'étais en classe en quatrième, tu sais, tu as la réponse, tu sais, tu vois tout le monde galérer, personne n'a la réponse. Et toi, tu sais que tu l'as, mais tu as tellement peur de lever ta main, de dire, c'est moi, je sais ce qu'il faut dire, mais tu n'as tellement pas confiance en toi que tu n'oses pas. Et tu rates des points et tu peux faire rentrer chez toi avec des mauvaises notes et tu te fais engueuler par tes pas. Et du coup, ça continue, ça continue comme ça. Donc, je me dis en fait que la vie, pour moi en tout cas, se joue vraiment à ça. C'est s'autoriser vraiment à réaliser concrètement ce qu'on a envie de faire. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? On arrive à la fin de notre vie, entre 70, 90, 100 pour les plus forts. Et on se dit, putain, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. Et moi, personnellement, je supporte par ça avoir des regrets. C'est la chose la plus horrible pour moi. Avoir des regrets et se dire, j'ai voulu faire ça, je ne l'ai pas fait. Pour moi, il n'y a pas pire, pour moi, c'est vraiment rater sa vie. Donc aujourd'hui, si vous avez un rêve, ne serait-ce qu'être un bon papa ou une bonne maman, de dire à vos enfants, je t'aime, dire à votre femme, que vous avez eu tort, dire à votre homme, à votre mari que vous avez eu tort la dernière fois et demander pardon et d'être un bon mari, une bonne femme. Ou de, je ne sais pas moi, d'acheter dans l'immobilier ou de faire le tour du monde, quels que soient vos rêves, soyez vous-même. C'est tellement plus agréable. Ça, aujourd'hui, on me demande beaucoup, mais Yonal, comment tu fais toi ? Oui, non, mais je n'ai pas ton courage. Si, si, vous croyez que moi, j'ai toujours eu du courage. J'ai juste fait des choses qui étaient inconfortables pour moi. Tout simplement, tout simplement. Donc j'espère qu'ensemble, on va avancer ensemble. J'espère que du coup, on sera de plus en plus de personnes à pouvoir réaliser nos rêves. Parce que je pense que le monde s'apportera mieux. Aujourd'hui, on se tourne beaucoup vers les politiques, le gouvernement, disant, ouais, c'est pas nana, mais si, lui, il fait ci, il fait ça, il ne tient pas ce qu'il dit. Mais si nous-mêmes, personnellement, individuellement, nous nous permettons d'être plus heureux nous-mêmes, je pense que la France, l'Europe, le monde, l'univers de manière générale, va se comporter d'une autre manière. Si personne prend sa propre responsabilité et s'engage à être la meilleure personne qu'il soit, je pense qu'il y aura beaucoup de changements sur Terre. Parce que, généralement, on veut du coup que les autres changent, on veut que, oui, que ses enfants soient d'une telle manière, que son mari soit comme si, ou sa femme soit comme si. Mais je pense que c'est à partir du moment où on se change soi-même, qu'il y a du changement à l'extérieur. C'est pas pour rien qu'on dit que la richesse vient d'abord de l'intérieur. Et être riche, c'est être soi-même. Et réaliser ce qu'on a déjà. Parce qu'on ne peut pas avoir plus dans la vie sans réaliser tout ce qu'on a déjà aujourd'hui. Donc, embrasser le moment présent. Donc, voilà. C'est un petit message. Quelque chose qui me trottait un peu dans la tête ce matin. Et j'ai beaucoup de gratitude parce que j'ai parlé avec beaucoup de personnes ce matin. Et il y a beaucoup de choses formidables qui se sont passées. Donc, je pense que c'est important de véhiculer beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'encouragement et de bonnes vibes, comme on dit, pour si ça peut être qu'une personne. Ce sera déjà quelque chose. Donc, voilà. Très bonne journée. A bientôt. Et soyez vous-même. Soyez vous-même. Parce que surtout lorsqu'on a des enfants, on écoute ces enfants. Ils nous disent, je ne sais pas, je veux être astronaute. Ils nous disent des choses. Mais l'enfant te dit son rêve le plus cher. Et nous, on arrive à tuer une personne. On arrive à tuer une personne dès son plus jeune âge, entre 0 et 12 ans, en lui disant, mais non, mais non, ce n'est pas fait pour toi. Ça, oublie ça. Il faut que tu sois avocat. Il faut que tu sois médecin. Il faut que tu sois prof. Il faut que tu sois ingénieur. Alors que lui, son rêve, c'est d'être astronaute. Mais pourquoi ? Vous imaginez que si toutes les personnes qui voulaient être astronaute, on leur avait dit non, il n'y aurait pas eu d'astronaute. Donc, soyons libres. Et la même manière d'être libre, c'est de pouvoir offrir la liberté aux autres aussi, qu'ils soient eux-mêmes. Voilà. Allez, bonne journée. A bientôt. A bientôt.